Générique ... Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Dans le journal ce soir, avec Gilles Foussier, le directeur de l'Espace Saint-Louis, nous évoquerons la programmation du TSL, dont le coup d'envoi sera donné demain soir. Nous rendrons également sur la commune de la Tourlandry. Le nouveau beffroi de l'église Saint-Vincent a retrouvé ses cloches, des cloches qui ont été bénies avant d'être installées. Puis nous irons également prendre des cours de danse du côté de Saint-Léger-Soucholet grâce à l'association d'Hiverdance. Bienvenue dans votre quart d'heure d'info. Allez, un petit coup d'œil comme chaque soir sur le temps du lendemain, marqué par une vraie chute des températures. Pas plus de 5 degrés en matinée demain et les maxis dans l'après-midi auront bien du mal à dépasser les 13 degrés. Or sinon, le ciel restera variable et clément pour le début de journée. Le retour des averses sera dans le courant de l'après-midi. Prévision météo complète juste après ce journal avec Guillaume Vosnica. Dans l'actualité locale de ce jeudi soir, la campagne annuelle de vaccination de la grippe a débuté hier. Une vaccination qui n'est évidemment pas obligatoire, mais fortement recommandée pour les personnes à risque, les personnes âgées à partir de 65 ans, ainsi que les personnes fragilisées par des maladies chroniques. Dans l'idéal, le vaccin doit être administré entre mi-octobre et mi-novembre, avant la poussée hivernale du virus. Il donne une protection 10 à 15 jours après l'injection jusqu'à l'hiver suivant. En bref, toujours, le commissaire divisionnaire de Cholet vient de se voir déclaré inapte à exercer ses fonctions. Il devrait être radié de la police nationale le 1er novembre prochain. Il s'agit d'une décision extrêmement rare. Le fonctionnaire âgé de 60 ans avait été pourtant prolongé de 6 ans l'année dernière. Le commissaire contestait aujourd'hui, devant le juge, des référés du tribunal administratif de Nantes, cette décision. Comme annoncé dans les titres, je vous propose maintenant de nous rendre sur la commune de la Tourlandry. Doucement, mais sûrement, l'église Saint-Vincent, ravagée par un incendie en août 2010, renaît de ses cendres. L'incendie provoqué par un court-circuit électrique qui avait sévèrement endommagé le clocher et la toiture de la nef. Le cœur, lui, avait été relativement épargné. Hier après-midi, c'était tout simplement l'événement. Les cloches, en provenant de Saint-Georges-des-Gardes, ont de nouveau trouvé un beffroi. Trois belles cloches rénovées ont été installées pour le plus grand plaisir des paroissiens, mais pas que. Les images et le reportage de Frédéric Lamy. Difficile d'effacer des mémoires ce triste épisode du 5 août 2010. Cet été-là, l'incendie n'avait pas uniquement ravagé l'église, mais aussi les âmes des paroissiens et des habitants. Depuis, la commune de la Tourlandry attendait d'écrire la page du renouveau dans son livre d'histoire, ce qui est chose faite depuis ce mercredi 9 octobre 2013. Alors certes, tout n'est pas terminé dans ce vaste chantier, mais la réinstallation quasi-épique des cloches a effacé, ou tout du moins chassé en partie, les souvenirs noirs de ces dernières années. Applaudissements C'est quelque chose de formidable, c'est une joie, c'est plus qu'une fierté, de pouvoir aujourd'hui dire aux gens, ben voilà, dans quelques mois, dans quelques jours peut-être, ils rentreront de nouveau leur cloche sonner. Signe du destin ou non, c'est l'entreprise locale Baudet qui est intervenue dans l'installation, mais aussi la restauration des cloches. Mais attention, pas celle de la Tourlandry, ayant été détruite suite à l'incident de 2010, mais celle de la commune voisine de Saint-Georges-des-Gardes, généreuse pour l'occasion. Nous sommes intervenus sur la cloche la plus ancienne, qui était usée puisqu'elle date de 1830. C'est d'ailleurs une de nos spécialités, la restauration des cloches anciennes, et sur les cloches les plus récentes, un simple nettoyage. Maintenant, l'opération la plus importante, c'est la reconstruction du baie froid, c'est-à-dire toute la structure de bois qui supporte les cloches et tout le mécanisme qui les permettra de les sonner. Applaudissements En attendant ce mécanisme, les habitants et paroissiens ont eu un avant-goût des sonorités procurées par ces cloches. Il faudra compter maintenant quelques semaines avant l'installation et les résultats définitifs. La patience sera donc bientôt récompensée. Le chantier est débuté depuis un an. Par contre, la procédure administrative, elle a démarré il y a déjà deux ans, puisqu'il a fallu obtenir le permis de construire, ensuite la démolition de l'édifice, et puis dans un troisième temps, la reconstruction. Ça s'est fait vraiment en osmose, avec la paroisse, avec l'évêché, puisque comme vous le savez, nous avons deux salles dans le fond de l'église, donc c'est quand même quelque chose de peu courant, et notamment une bibliothèque municipale qui nous faisait défaut et qui n'était pas accessible aux personnes avec handicap. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de très utile pour tous nos administrés. L'ensemble des travaux sera achevé d'ici la mi-décembre, puisque la commune a l'intention de célébrer Noël dans sa nouvelle église. Par ailleurs, pour faire face aux dépenses engendrées, notamment dans la pause et le travail des vitraux, les élus ont lancé un appel au mécénat. Et bien évidemment, nous retournerons à la tourlanderie pour suivre l'avancée des travaux jusqu'à la réouverture de l'édifice religieux. Retour dans l'agglomération du Cholet. Ce soir, on s'arrête à Saint-Léger-sous-Cholet. Gros plan sur Diverdance, une association créée il y a maintenant 24 ans et qui propose, vous l'avez compris, des cours de danse. Danse standard comme la valse, le tango, mais aussi des danses latines comme la salsa, danse rock également, des cours dispensés par un professeur diplômé. C'est Pierre Genevray qui s'est mis à la danse pour TLC. Petite révision de vos classiques en danse de salon. Je suis une danse en trois temps dans laquelle le couple tourne sur lui-même. Je suis apparu au début du 19e et je me danse alternativement à droite et à gauche. Je suis, oui, vous l'avez, la valse lente. Et cela tombe bien, puisque c'est justement le sujet d'études de ce mois-ci pour les élèves de Diverdance à Saint-Léger. Alors à l'association, il n'y aura pas que de la valse au programme cette année. Il y aura aussi du rock, du passe au double et du tcha-tcha. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le rythme bien particulier de la valse et comptons en trois temps. Un, deux, trois, 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 deux, trois, spilteurs, un, deux, trois, quatre, six, du tour à gauche, trois. Alors, vous avez fini ? Pas facile de suivre le rythme de cette danse exigeante et pourtant, de l'avis des professionnels, la valse est une danse simple à assimiler. La valse, vous commencez le premier cours, vous sortez du cours, vous savez tourner. De là, aller danser dans les balles le samedi, c'est pas dit, le premier temps. Il faut quand même à peu près un an pour qu'elle se mette en place, pour arriver à danser au rythme de la musique et être à l'aise, et pouvoir danser avec n'importe quel partenaire, danseur ou danseuse. Car pouvoir briller dans les balles dansant, c'est justement l'objectif de cette vingtaine de couples apprentis danseurs, des personnes qui viennent de très loin pour assister à ces cours, des Deux-Sèvres par exemple. Il faut dire que pour eux, c'est un moment privilégié pour se retrouver dans une activité à deux. Ça nous permet de... Oui, un peu d'activité, de connaître d'autres personnes, d'autres couples, d'élargir nos connaissances, de sortir de chez nous, puis de voir autre chose, des contacts, des... Puis de faire un truc en couple. En couple, oui. Et surtout ça. Et quand on va en soirée dansante familiale, bon, ça nous permet de danser, de ne pas rester sur notre chaise. Et pour finir, si vous pensiez que la danse est une pratique réservée à un public féminin, eh bien, détrompez-vous. Contrairement à ce qu'on pense, la danse, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes. C'est le danseur qui a le rôle le plus important. C'est lui qui guide sa danseuse, c'est lui qui décide de ce qu'il doit faire. Et donc, c'est très, très important d'avoir un bon danseur. Et pour avoir un bon danseur, si on ne sait pas danser, l'idéal, c'est de venir prendre des cours. Alors messieurs, sortez vos plus beaux souliers, car vous avez des pas à apprendre. Et le 9 novembre prochain, sur la commune de Baigrel-en-Mauge, Diverdance organisera la 6e édition du Trophée du Choltais, une compétition de niveau international. Plus d'infos sur le www.diverdance.com. Ce week-end, on va buller, toujours dans la CAQ. C'est à partir de demain que débutera la 7e édition du festival de la BD engagée au Messieurs-Rèvres. Vernissage d'exposition demain soir et concert. Débats et rencontres avec des auteurs de BD, le samedi et dimanche, sur des sujets de société ou d'actualité. On fait le point justement sur la programmation et le principe même de ce festival, avec l'organisatrice Dominique Poupard. Alors le principe du festival, c'est la rencontre, rencontre d'auteurs de bandes dessinées, de témoins parfois, qui sont partie prenante de leurs œuvres, de différents publics aussi, les amateurs de BD et ceux qui sont intéressés par des débats, par des sujets de société. Alors justement, parlons de ces débats, de ces sujets de société. Quels vont-ils être ? Comment ça va se passer ? Et quels sont les différents thèmes abordés ? Alors le premier débat du samedi va aborder le problème de l'Afrique du Sud post-apartheid, c'est-à-dire comment vivre en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, c'est-à-dire comment les Noirs et les Blancs vont pouvoir cohabiter. Le deuxième débat, c'est sur les amours homosexuels à travers les âges. C'est une BD qui aborde le sujet de l'homosexualité féminine à travers différentes générations. Et le troisième débat, c'est à partir d'une BD, un collectif d'auteurs qui ont parlé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc des sujets effectivement d'actualité. Finalement, ce festival, il est ouvert à qui ? Pas simplement à des passionnés de BD ? Non, il est ouvert à tous ceux qui ont envie de réfléchir simplement, d'avoir un petit esprit critique. Je pense que ça fait du bien dans notre monde actuel de se poser et puis de discuter, de parler, parce que je crois que ça nous manque un peu. On est souvent surchargés de travail dans les différents métiers. Et le fait de se poser et de réfléchir et de dire dans quel monde on vit, rien que ça, c'est intéressant. Bon, ce sera ma dernière question. Rencontre d'auteurs, débat et aussi de la musique des concerts. Voilà, de la musique des concerts. Donc le vendredi soir, c'est Mikey Poesy Project avec Michel Imbert, qui est bien connu sur le Choletay, qui va présenter ses nouveaux textes. Et le samedi soir, c'est Phil Devaille. Son concert s'appelle La note est salée. Et le festival va être clôturé par Rachel avec son ordre de Barbarée. Merci beaucoup. Et pour tout connaître de ce festival, rendez-vous sur le site internet de l'association organisatrice bandapart.org. J-1, c'est donc demain soir que débutera officiellement la saison du Théâtre Saint-Louis. Seconde saison qui va débuter par une pièce de théâtre, même pas vraie, avec en tête d'affiche le comédien Bruno Badigné, bien connu pour les fidèles des Cordiers, Jugés et Flics, rediffusé sur la TNT. Une deuxième saison résolument plus ouverte encore, avec du théâtre, de la danse, beaucoup d'humour également, comme l'a confirmé Gilles Foussier, le responsable de l'espace Saint-Louis, directeur du spectacle vivant. Il y a effectivement trois, trois noms importants dans le cadre de ces spectacles d'humour, dont Audrey Lamy, qui va être là dès le mois d'octobre, mais également Mathieu Madénian, Jonathan Lambert. Donc ils sont aussi porteurs du nouvel humour français assez caustique, il faut bien le dire, qui nous réveillent aussi quelque part dans un certain train-train quotidien. Et je pense que là aussi, les Choletais sont en attente de ce type de prestations. C'est bien, ça va faire fonctionner les zygomatiques. Il y a de la chanson aussi, je pense à une artiste comme Noah, par exemple, qui va se produire ici même. Là aussi, c'est quand même une sacrée belle tête d'affiche. Oui, et trois styles totalement différents. Noah, vous venez de le rappeler, mais Moran également sera parmi nous. Et puis Sugar Ray, chanteur de blues, qui interviendra ici dans le cadre d'une opération commune avec le Jardin de Vert, une opération autour du blues. Et du coup, là aussi, nous avons recherché dans nos partenaires, on peut aussi citer les Eclectiques, ce festival qui est maintenant bien ancré sur Cholet, avec lequel nous avons conventionné pour proposer aux Choletais d'autres formes de spectacles. Et pour tout connaître de la programmation, cette saison du TSL, www.cholet.fr. Demain soir, toujours avis aux amateurs de courts-métrages, l'association Cholet Vidéo Ciné Son organisera la 47e édition de son gala annuel. Ce sont 15 courts-métrages qui seront proposés à la diffusion demain soir à Interlude, à 20h30, des documentaires, de la fiction également. On en reparlera tout à l'heure à 20h avec l'invité du jour, Joseph Sarrazin, le président de l'association organisatrice. A retenir également ce jeudi soir à 20h, une soirée à l'espace cabaret du Jardin de Vert, avec la rencontre entre une comédienne, Christelle Philippe, et un musicien, Frédéric Bourgeois. Elle déclame des vers, lui fait plus que l'accompagner au piano, complicité naturelle entre les deux interprètes. Vert, c'est à 20h ce jeudi soir, et c'est au Jardin de Vert. Avant de refermer ce journal, un mot de sport pour vous indiquer que le romanion Abdelkader Salifou poursuit son petit bonhomme de chemin à l'Euro 2013 de tennis de table, ça se passe en ce moment même en Autriche. En simple comme en double, Abdelkader reste qualifié. Cet après-midi en simple, il s'est imposé en 3-7 face à un ukrainien. Et ce matin, à côté de Enzo Anglès, Abdelkader s'est qualifié pour les 16e de finale de la compétition. Évidemment, on lui souhaite bonne chance pour la suite. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre félicité tous les soirs de la semaine. Dans un instant, toutes vos prévisions météo, ce sera avec Guillaume Vosnika pour demain jeudi et puis pour l'ensemble du week-end également. À 20h ce soir, l'invité du jour, Joseph Sarrazin, le président de l'association Cholet Vidéo Ciné Son. Et tout ça pour la 47e édition du gala annuel de l'association. Et puis demain soir, à cette même place, vous retrouverez Frédéric Lamiche. Tout ce week-end, je vous retrouverai également pour l'hebdo de la semaine. L'occasion de voir ou revoir quelques-uns des sujets diffusés dans le courant du journal tout au long de la semaine. Très bonne soirée sur TLC. À très vite.